Mais avant de commencer s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Top c'est parti ! Le plus grand sacrifice que nous pouvons donner à notre pays n'est que la paix. La lutte pour son règne, c'est pourquoi ? C'est pour nous un devoir et une fierté légitime de présenter les vœux les meilleurs à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, à son gouvernement, à son Excellence, Monsieur le Gouverneur des provinces du Nord-Kibou et à son gouvernement ainsi qu'à toute la population de la ville de Boutembo et ses environs à l'occasion de la célébration de la fête de Noël 2022 et du Nouvel An 2023. Que le Père Céleste vous comble tous de longévité, prospérité, bonne santé sans réserve au cours de l'année qui débite. Une année qui s'achève, une année qui commence. Dans la joie de Noël, soyons guidés par l'esprit de vérité, de discernement et de force. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'année qui s'achève a été particulièrement marquée à l'est du pays par un climat d'insécurité, de violence, de tuéries, de viols, d'assassinats et des endettements. C'est pourquoi nous présentons nos sincères compassions à toutes les familles de la ville et territoire de Béni, ainsi que de Boutembo et de la province de Litori, suite au massacre dont ont été victimes plusieurs personnes dont nous regrettons la disparition. Nous vous prions de nous joindre à leurs âmes en observant une minute de silence. Ces massacres ont non seulement fait périr les âmes humaines, mais aussi causé les déplacements massifs de la population avec toutes les conséquences y afférentes. Cependant, il s'y est de souligner que le gouvernement, les services spécialisés de sécurité, l'armée et la police nationale congolaise ont déployé un effort considérable pour protéger la population et ses biens, ainsi que défendre l'intégrité territoriale, ainsi que défendre l'intégrité territoriale. Dans cette optique, l'autorité urbaine milite pour le renforcement du mariage civilo-militaire et policier, pour que la sécurité règne dans notre entité. C'est ainsi que nous lançons un appel vibrant à tout un chacun des vrais à la promotion de la paix, que cette fin d'année 2022 serve pour nous un moment de réflexion et d'introspection, de dialogue franc et permanent pour mettre fin aux incompréhensions et antivaleurs. Chers compatriotes, plusieurs défis restent à relever, aussi bien sur le plan sécuritaire que développement mental. La ville de Boutembo, aux grandes collines et vallées, avec beaucoup de cours d'eau, a besoin de repérer ou jeter des ponts, de couvrir la chaussée construite sur des marécages, de lutter contre des érosions plurielles. Pour cette année qui pointe à l'horizon, nous ferons de notre mieux pour une amélioration dans le secteur de l'assainissement, car les quatre entreprises soumissionnaires ont failli à leur mission. Nous devons donc conjuguer les efforts pour trouver une solution idéale aux problèmes vitaux. En matière de sécurité, les cas d'incursion de vol en armes à feu et blanche, la vengeance privée ne cesse d'être enregistrée. C'est à ce titre que nous dénonçons les assassinats de deux officiers supérieurs et plusieurs militaires et policiers dont les armes ont été ravies par les inciviques incontrôlés. Dans les cadres sanitaires, l'année a été sécouée par le COVID-19. Les équipes de riposte se sont démenées pour contenir l'expansion et la contamination. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Si nous voulons réussir, nous devons lutter contre les antivaleurs, dont la corruption, la concussion, les conflits multiformes, la haine, les sentiments de vengeance, l'injustice, les tribalismes, l'impunité, les trafics d'influence et j'en passe. Pour ce faire, nous devons conjuguer nos efforts à ceux du Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence M. Félix Antoine Tisséke de Tchilongo, à qui nous rendons un hommage déférent pour sa lutte dans la pacification de l'Est du pays, gage de notre développement. Nous avons le devoir du respect au patriotisme et à l'union de tous, de tous les Congolais, pour barrer la route au projet de balkanisation de notre pays et de ne pas céder aux manœuvres de division et de xénophobie pour ainsi éviter de tomber dans les pièges de l'ennemi. Nous profitons de cette opportunité pour lancer un appel pathétique à la jeunesse de ne pas coaliser avec les ennemis de la paix, de se désolidariser avec les groupes armés, mais plutôt de s'enrôler dans les rangs des forces loyalistes, notamment le FADC et la police nationale congolaise. Celle-ci, c'est-à-dire la jeunesse, a le devoir de respecter les biens publics, l'ordre public et la tranquillité. Sur le plan économique, l'incendie de véhicules et motos des opérateurs économiques impactent négativement sur la bonne marche des affaires. C'est pourquoi nous appelons la population à la vigilance, à la culture fiscale, au changement de mentalité, à l'esprit patriotique, au sens de responsabilité, etc. C'est aussi l'occasion de saluer la police, l'armée et les services de sécurité pour des loyaux services rendus à nos administrés. Certes, leur tâche est difficile, mais noble, surtout en cette période cruciale où notre contrée est en proie de l'insécurité qui nous est imposée par les M23, soutenus par le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que les groupes armés sous la houlette des mains noires. Nous ne pouvons passer sous silence. La situation dramatique que traverse la prison urbaine de Kakouangoura, nous lançons un cri d'alarme aux confessions religieuses, aux âmes de bonne volonté de ravitailler cette maison carcérale en vivre et non vivre aussi bien qu'en médicaments. Pour terminer ce message de vœux, nous adressons nos félicitations à la presse tant écrite qu'audiovisuelle pour prestations responsables en matière d'éducation des masses tous domaines confondus, bibolaises et bibolées. Évitons d'être auteurs, co-auteurs et complices d'actes ignobles causés par ceux qui rendent du mal ou ceux qui tuent à vil prix, mais plutôt soyons des ambassadeurs de la sécurité. La sécurité est l'affaire de nous tous, de la paix et ou de l'ordre public où que nous soyons. De surcroît, nous invitons les jeunes à ne pas se rallier aux ennemis de la paix, à éviter la consommation abusive des poissons fortement alcoolisées, les drogues, mais plutôt à participer à la vie civique et à se préparer à leurs responsabilités futures des citoyens d'un pays marchant vers le progrès. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Nord-Kibou, que vive la ville de Boutembo, que Dieu bénisse cette ville, bonne fête de nativité de Jésus-Christ, et heureuse année 2023. Nous vous remercions. Fait à Boutembo le 20 décembre 2022, le maire à l'intérim de Boutembo, Mont-Wabae Kiteri-Roger, Conseil supérieur principal, je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501